... Je m'interroge ce jour sur la question du paquet minimum à tête chercheuse dans les établissements scolaires de ce pays. Qu'est-ce que le paquet minimum et comment est-ce qu'on en est arrivé à cela poser la question ? On ne vous répondra pas. Quelle est la constitution du paquet minimum ? On ne vous répondra pas. On a dit paquet minimum, un point, deux traits. Comment comprendre les multiples retards observés dans l'obtention par les établissements de ce sésame ? Comment comprendre que même remis aux responsables d'établissements publics, ce fameux matériel ne réussit toujours pas à satisfaire aux besoins des enseignants ? Savez-vous que certains chefs d'établissement jusqu'à ce jour n'ont pas reçu leur paquet minimum ? Ils se sont retrouvés à faire des crédits et chez les boutiqués, des crédits et chez les vendeurs pour pouvoir venir à bout de l'ensemble de leurs problèmes. Comment comprendre que sur près de 60 articles qui constituent le paquet minimum ? Regroupant plusieurs catégories, matériel administratif, pédagogique, sportif, pharmaceutique, moins d'un dixième réussit à être donné au directeur d'école ? Savez-vous que certaines écoles ont reçu deux flacons d'école, six cahiers, cinq boîtes de crédit, quatre correcteurs seulement ? C'était tout. Vous voulez ouvrir la bouche pour parler ? Vous entendrez cette phrase, vous me la bouclez. Savez-vous que l'argent prévu pour le paquet minimum, estimé à 9,9 millions, ne représente absolument rien ? Exemple, si l'on prend 700 après avoir retiré les taxes et fait autre prélèvement, et que vous divisez cela par 35 écoles, chaque école aura moins de 250 000 francs CFA. Est-ce suffisant ? Question. Comment comprendre que dans la procédure de passation des marchés publics, l'autorité contractante est représentée par le délégué départemental des marchés publics, puisque c'est le ministère des marchés publics qui lance l'appel d'offres et qui choisit l'entreprise qui gagne le marché ? Le maire est cependant le maître d'ouvrage, tandis que l'inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base a su l'attribution du marché. Savez-vous qu'entre l'établissement, par le ministre de l'éducation de base, au travers d'un arrêté de la nature et la composition des matériels et fournitures scolaires octroyées aux écoles bénéficiaires, et la réception du marché en passant par l'appel d'offres ? Il se passe des mois et des mois. Conséquence, les enseignants ne reçoivent le paquet minimum, généralement qu'au deuxième trimestre, parfois au début du troisième trimestre. Savez-vous que certains directeurs d'école sont obligés de plonger la main dans les frais d'APEE pour acheter les registres et les manuels d'enseignement, histoire de démarrer l'année scolaire ? Autant de choses et de fêtes qui mettent le système éducatif mal à l'aise. Autant de choses et de fêtes qui mettent véritablement ce pays dans toutes les colères. Les colères les plus grandes, les colères les plus noires, les colères les plus sauvages. Autant de choses qui ont fait de ce pays véritablement un mouroir. Le directeur d'école ne cesse de le dire, nous n'avons rien. En haut lieu, le ministère de l'éducation de base a dit que tout est arrivé, le paquet minimum a été fait. Sur le terrain, pour être honnête, au lieu de 250 000 francs CFA, certains écoles reçoivent 25 000, 30 000, les plus chanceuses 50 000 francs CFA. Au Val-le-Gabiot, posez la question aux maires, posez la question aux délégués régionaux et départementaux. N'allez surtout pas à Yawne, on ne s'intéresse pas à ce genre de bris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada